Dans la Mishnah, on commence à la Mishnah, et avec la première Mishnah, le sujet, c'est un oeuf, qui vient d'être pondu pendant le Yom Tov. Alors, on va voir dans la Mishnah, plusieurs discussions entre Bé Chamaï et Bé Tilel, et si vous remarquez, cette Mishnah, elle est dit aussi dans Edouyot, dans la Mishnah, qui est une des petites masertodes des Mishnah-yot, et il y a un chapitre qui est consacré entièrement aux foies où, exceptionnellement, Bé Chamaï vont être Mekélim, ils vont aller dans le sens de la permission, et Bé Tilel, que d'habitude on connaît comme étant plus, ils permettent plus, et c'est là qu'ils vont être Mahmir. Alors, on va rapporter plusieurs sujets qui viennent dans ce sens-là. Bé Itza, Shenolda Bé Yom Tov, qu'est-ce qu'on dit ? Bé Chamaï Om Rim Teachel. Elle va être mangée, on peut la manger. Ou Bé Tilel Om Rim, Loteachel. Eh bien, Tilel est dit, on ne peut pas la manger. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Rachid ? Loteachel, alors, Loteachel quoi ? Maintenant, Sinagid, j'ai un oeuf qui a été pondu, le Yom Tov. La semaine d'après, j'ai le droit de manger ou pas ? Alors, Rachid dit, oui, oui, Boba Yom, c'est le jour même que c'est interdit. Donc, la poule, elle a donné un oeuf. Aujourd'hui, c'est Yom Tov. Le Yom Tov, il va sortir à 20h. Jusqu'à 20h, je ne peux pas la manger. Et à 20h01, je peux la manger. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, pourquoi ? Alors, Rachid nous dit, quand Rachid dit, ça veut dire, laisse aller, il faut que tu regardes la Gmara pour bien apprendre. Ou Bé Tilel Om Rim, Loteachel. Alors, on a une question, on va commencer, on va ouvrir la Massérette avec un Tosfot. Comme ça, Bézret HaShem connaît la force de faire bien, tous les Rachid, tous les Tosfot ensemble. Vous voyez ? Alors, Tosfot, il a une question. Il dit, Mais, attends, tu peux parler différemment. Tu peux dire, eh bien, tu peux dire ici, Béitsa Shenolda Beyom Tov, Béitchamaï Om Rim Teachel, et disent, on n'aurait qu'à dire Béitchamaï, Matirin, et Béitilel Om Rim Loteachel, on aurait dû dire Béitilel Osrim. Ah, et si tu voulais dire, parce que déjà, on a vu que tu avais la possibilité de répondre, et que tu avais pensé à sa vérité, Ma Osrim, Ma Shema, chez Assur Lé Olam, peut-être tu aurais dit, non, si on avait dit, ils interdisent, on aurait compris qu'on interdit pour toujours. Non, pas du tout, on n'aurait jamais pensé ça, parce qu'on va rapporter plusieurs Gmarots qui vont venir par la suite. D'Amrinan Lekaman, Efroar Shenolat Beyom Tov, Assur, on a dit quand le, c'est maintenant le poussin qui a, il a éclos, maintenant le filet est clôt, et c'est le poussin qui est sorti, qu'est-ce qui a marqué ? On a dit Assur, et quand est-ce que c'était Assur ? C'est Bobayom, donc on sait là-bas, que même si tu dis le mot Assur, ça ne veut pas dire pour toujours. Ve'ob d'Amrinan, Motar HaShemen Shebaner, Rabiou DaOser, Ve'inu DaFka, Be'oto Yom, pareil aussi, on va voir un peu plus tard à la fin de la Maserette, si on a fait, on a allumé de l'huile d'olive, avec une mèche, etc., maintenant la bougie, c'est fini, maintenant ce qui reste de l'huile, bien qu'elle soit éteinte maintenant, on ne le prend pas, et là-bas aussi, on a dit, Rabiou DaOser, Ve'inu DaFka, Be'oto Yom, on a dit aussi, c'est le même jour, donc ne me dis pas, que Osrim, ça veut dire pour tout le temps. Ve'yech l'omar, alors on va essayer de répondre, on peut dire, De'ya Vatané Osrim, ou Matirine, si on avait dit, interdit et permis, ils interdisent et ils permettent, à Haïti Omer, Shema Shema Thirina Be'itsa, inu les Taltel, aval be'achilassura, j'aurais dit, mais non, heureusement qu'on t'a dit, Te'achel, Elo Te'achel, parce que si on avait dit, ils permettent ou ils interdisent, j'aurais dit, oui, on parle de moukse, et là, chez elle, c'est, est-ce que un oeuf, qui est pondu, le Yom Tov, est-ce que Bihlal, il est déplaçable, est-ce qu'il n'y a pas de moukse dessus, mais j'aurais dit, peut-être comme ça, que, ok, tu sais quoi, le déplacer, tu pourrais, mais le manger, tu ne pourrais pas, et comme ça, on va dire d'ailleurs, Gabenokhriyechad, Sheividagim, l'ifne Raban Gamiel, toujours, vous voyez, on va avancer beaucoup dans la Gemara, là, cette fois-ci, c'est la page 24, et on dit, voilà, il avait apporté des poissons, à Raban Gamiel, et quand est-ce que c'était, c'était le Yom Tov, et Raban Gamiel, qu'est-ce qu'il a dit, il a dit, mutarim em, ils sont permis, mais, et là, chez En, Retsoni, les Kabel Aimino, mais je n'ai pas envie, on va voir la Gemara là-bas, ou ma sigma imutarim, les taltel, et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que c'était permis, c'était permis au Mouktsé, mais si c'était pour manger, il reste interdit, point. Voilà, on a fait déjà la première question du Tosfot, il y a une autre question du Tosfot, il demande, il pose, il pose, alors il dit, maintenant, d'après Béthilel, ça va nous faire une histoire terrible, tu dirais comme ça, non, non, manger non, mais Mouktsé, ce n'est pas Mouktsé, donc tu peux déplacer, tu peux prendre l'oeuf, le bouger, mais tu ne peux pas le manger. Alors, il dit, mais non, parce que si tu ne peux pas le manger aussi, c'est-à-dire que tu ne peux pas le déplacer, là-bas, on va le voir que c'est interdit, où le Ghen, la Ghen Pireshri, un des Tosfot, de Nakat Khiya Ilichna, de Stam Béthale Akhira Khaïma, il dit, regarde, j'ai une réponse beaucoup plus simple, quand on parle des oeufs, la plupart du temps, les oeufs, c'est pour manger, donc quand Béthale Akhira, ils ont parlé, ils ont parlé manger ou pas manger, c'est normal, mais la réponse, elle n'est pas très, très, très suffisante, on te dit, on t'amène un oeuf, regarde, comment il rigole-là de la scène, un oeuf, ok, il répondu le Yom Tov, on te dit, non, le manger, tu peux le manger, juste tu ne peux pas le toucher, comment je vais faire, je vais me pencher sur la table et le manger, alors c'est sûr que si on me perd de manger, c'est qu'on m'a permis aussi de le déplacer, ne serait-ce que pour le prendre et le mettre en bouche, alors ça c'est l'argument, et où Béthale, elle a sré, tous les Béthale, ils interdiraient même pour le déplacer, alors comment c'est le Lachon de la Mishnah, il a gavé, il a quitté, il a dit, il a dit, mais comme Béthale, il a commencé en disant, on peut manger, alors eux, ils ont répondu par symétrie, voilà, on a fait un tout petit hotspot, alors ça c'était la première partie de la Mishnah, maintenant après on a une autre discussion, est-ce que dans l'interdit de Hametz, comme on a vu, on a vu que dans la Torah, il y a un qui s'appelle le Seor, on l'appelle nous le levain, et un qui s'appelle le Hametz, c'est une substance qui a monté, qui a fermenté, alors Béthale, ils te disent, c'est pas la même mesure, le Seor, on est déjà, oui, interdit avec le Kazaït, le volume de l'olive, mais le Hametz, c'est Békechotevet, et Rashi nous dit, comme le volume de la date, plus petit, oui, et Béthale, ils te disent, non, les deux mesures, c'est Kazaït, oui, Rashi nous dit, Rashi nous dit, Seor Béthale, Mishoum d'aneh, tlatmileh, avoumikouleh, Béthale, ou mihomre, Béthale, gabeyom tor, tanaleh ou gabeyadadeh, ou Béthale, ou Béthale, ou Béthale, Rashi répond vite, il dit, mais pourquoi il parle maintenant, on est dans la maïsérette Béthale, pourquoi on parle de Hametz, de Seor, il dit non, parce que comme ça fait partie des lois, que Béthale, curieusement, eux, ils vont permettre, et Béthale, ils vont interdire, ils vont être sévères, alors on les a ramenés, tout ce qui est par rapport à Yom Tom, et on a raison, du Seor Békazaït, et du Hametz Békechotevet, ou de Béthale, qui disent, les deux, c'est Békazaït, ça c'est expliqué dans l'agmara, après on a encore une autre halakha, on a la mitzvah de Kisou Yadam, quand on fait la Shrita, alors on doit recouvrir le sang, avec de la terre, mais pas dans tous les animaux, on va faire trois catégories d'animaux, on va faire le bétail, c'est à dire, tout ce qui est la famille des ovins, et des caprins, et on va faire, et des vaches, etc., on va faire les chayotes, ça veut dire les servidés, les animaux, comme l'élan, le chevreuil, le cerf, etc., et on va faire les oiseaux. Alors, quand on va faire la Shrita d'un cerf, ou la Shrita d'une poule, par exemple, et Yom Tov, alors, il va falloir qu'on recouvre le sang avec la terre, mais comment tu vas faire le Yom Tov ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va creuser avec la pelle, et il va recouvrir, ça veut dire, il va prendre de la terre avec la pelle, et comme ça, il va pouvoir faire la mitzvah de Kisou Yadam, ou bien il est l'omrim, l'oïchrot et la yimken, aïa lo'afar moukhan, mi beodium. Ah non, 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 il ne pourra le faire que s'il avait déjà de la terre prête, qu'il avait déjà préparé, qu'il avait démouxétisé, mi beodium, depuis, avant le Yom Tov. Mais maintenant, attention, cette phrase, elle est incroyable, il dit, mais ils sont quand même d'accord, que s'il a fait quand même la Shrita, merci beaucoup, parce que quand il fait la Shrita, il va, alors il aura le droit de creuser avec la pelle, et de recouvrir, pourquoi ? Écoutez bien cette phrase incroyable, parce que la cendre du fourneau, elle est toujours prête, et Shnouada, la cendre du fourneau, on était en train de parler de la terre, et de Kisou Yadam, et il nous parle, il nous parle du fourneau, mais alors, Birlal, qu'est-ce que ça veut dire chez Efer Kira Moukhanou ? Kenire, il manque quelque chose dans la Michna. Alors, Rashi nous dit, c'est un mot en vieux français, et qui est nouveau aussi, alors si tu crois que le film, c'est qu'il prend la pelle, et Talitata, il va creuser le Yom Tov, tu te trompes, tu sais qu'est-ce que c'est ? La pelle, elle a déjà été enfoncée dans le sol, bien avant que ça rentre le Yom Tov, et donc il n'est pas en train de faire des Mélachot, de Raïta, de Khofer Gouma, etc., mais toute l'histoire, c'est est-ce qu'on va pouvoir déplacer cette terre ou pas, parce que le trou, il est déjà fait. Ça, c'est ce que Rashi nous dit. Ça veut dire que s'il a fait la Shrita, Bet-Hilel, il te dit, si tu vas voir Bet-Hilel, il te dit, tu as préparé la terre avant, ok, sinon non, et bien il n'avait pas le droit, il l'a fait quand même. Quoi la cavote, t'as acheté une Gbara ? T'as acheté une Gbara ? Ouais. T'as donné, il est bon. C'est assez beau d'investir dans la culture juive, bon t'as fait. Alors, alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi ? Chez Efer Kira, Mouhanou, Begmara, Bae, Maïk, Amar, dans la Gbara, on va poser, ils vont poser la colle, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Tu parles d'une pelle posée dans de la terre, et tu me dis, ne t'inquiète pas, parce que la cendre du fourneau, elle est toujours prête. Aucun rapport. Voilà, ça c'était, c'était la Mishnah. Vous voyez ? Alors, dit la Gmara. Maintenant, on regarde. La Gmara va poser, elle va poser, elle va poser une première question. Waouh. La première fois que je suis arrivé à la Yeshiva, ils étudiaient cette page. J'ai rien compris, mais rien. Mais il y avait à côté de moi, quelqu'un, il serait devenu un grand ami, une Rav Ruta, il avait une moustache, et pendant que le Rav y parlait, il faisait. J'étais sûr qu'il avait tout compris. Et quand je lui ai demandé, tu peux m'expliquer, il me dit, j'ai rien compris, mais j'avais trop honte, alors j'ai fait. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, la Gmara, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est un temps fou à discuter. C'est une poule qui fait des œufs ou c'est une poule qu'on mange ? Et ça, ça va changer le statut de l'œuf. Qu'est-ce qu'on va dire sur lui ? Pendant le Yom Tov ou pas ? Alors c'est ce que la Gmara, elle demande. Elle dit, de quoi on parle ? De quoi on s'occupe ? Si tu dis qu'on parle d'une poule qu'elle est faite pour être mangée, ça veut dire, c'est une variété de poule qu'elle est faite pour être mangée. Et bien donc, Razak, Yom Tov, on a le droit de faire la Shrita de la poule et de la cuire, de la cuisiner. Donc elle n'est pas mouxée, c'est un aliment. Alors si c'était une poule qui est faite pour être mangée, donc elle n'est pas mouxée, alors ma yitameyu de bethilel ? Pourquoi est-ce qu'ils disent ? Tiens, 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 alors il dit, il dit, quelle est la raison de bethilel ? Oukhla de Afrat ou ? Alors Oukhla de Afrat, Rachid, il nous dit, ça, ça veut dire que c'est un statut d'aliment. Regardez, Oukhla de Afrat, c'est comme un aliment qui se serait détaché C'est comme si maintenant tu avais un morceau de viande, il y avait un morceau de viande, il s'était coupé. Ah là là, il est mouxé, il n'est pas mouxé, il vient d'un endroit. C'est une partie d'un manger que tu peux manger. Donc l'oeuf, il va être une partie d'une poule que tu pouvais manger, donc l'oeuf, il fait partie de la poule et donc tu pourrais tout à fait, et tu pourrais le manger, alors pourquoi est-ce que Donc il faut dire plutôt, il faudra dire que c'est plutôt une poule qui est faite pour pondre. C'est une poule pondeuse. Comme elle est une poule pondeuse, la personne qui a une poule pondeuse et ne pense même pas lui faire la chrita, on lui dit, dis-moi, on peut manger ta poule ? Je connais une recette de la poule au vin blanc. Il est fou celui-là. Tous les jours, elle peut faire un oeuf, c'est avec ça que je donne à manger aux enfants. Donc je n'ai jamais pensé à lui faire une chrita. Donc là, elle est détachée de notre esprit et ça voudrait dire qu'elle est mouxée. Mouxée, ça veut dire détachée. Elle a été séparée de ce que... et donc, comme elle n'a pas été préparée pour le Yom Tov, en quelque sorte, alors elle est interdite. Alors, maintenant, on va demander. Mais alors, pour quelle raison ? De Béthamai, qui lui permettent. Mouxée, ça s'appelle Mouxée. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il nous dit, Rachid ? Rien. Il faut faire la liste suivante. L'agmara dit Oumay Kouchia. C'est ça la difficulté. En quoi c'est une difficulté, Miquelal ? Dile ma Béthamai, let le ou Mouxée. Peut-être que Béthamai ne tienne pas Mouxée. Oh là là ! Alors, quand on apprend la route de Mouxée, on va voir, il y a de très nombreuses catégories de Mouxée, plein. Et des fois, on voit dans l'agmara que Telmet, notamment Rabbi Chimon, let le Mouxée. Quoi ? Il n'a pas de Shulhanarour de Mouxée ? Non. Il a, mais il pense que de Shabbat ou de Yom Tov, il détache son esprit, il ne tient pas. Parce qu'au contraire, il va dire tout ce qui peut être envisageable, eh bien, j'envisage. Donc, peut-être que je pourrais la manger. Donc, lui, il n'a pas pensé qu'en rentrant en Shabbat ou de Yom Tov ici, quand on rentre, alors ça veut dire il avait détaché son esprit. Non, il n'a pas détaché son esprit. Non, entre nous, vous allez voir que Rabbi Chimon et les Chachamim ici, il y a toutes sortes de Mouxée qu'ils sont d'accord de tenir, on va en prendre un, par exemple, Mouxée mihamat miyus, quelque chose qui est dégoûtant, un pot de chambre. Il n'a pas... Non, celui-là, Mouxée mihamat melaha, il y a toutes sortes de Mouxée que... Mais la notion de Mouxée que quand on rentre dans le Yom Tov, ce qu'on a préparé, c'est ce qu'on va utiliser et ce qu'on n'a pas préparé, c'est comme repoussé et comme détaché du Yom Tov, on dira que... Eh bien, Bécha, 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 Mouxée. Alors l'Agmara, elle dit... Oui, mais regarde ce qu'on pensait au début. Afilou man desharé Bé Mouxée. Nakhon, regarde, même celui qui permettrait le Mouxée, comme on vient de dire maintenant, Bé Nolade Asar. Alors on a l'approche d'une nouvelle notion. Ça vient de sortir. Ça s'appelle Nolade. Quand on a dit le Mouxée, c'est une chose qui existe, qui est là et on discute. Est-ce que tu l'as envisagé ou pas envisagé ? Mais il est là au moins. Mais Nolade, ça vient de sortir. C'est pondu maintenant. Donc ça n'a jamais été présent à l'entrée de Yom Tov et vous avez déjà appris dans ma serrée de Shabbat que le Mouxée, ça se décrète à l'entrée de Shabbat ou de Yom Tov. Et on dit cette fameuse phrase Migo de Yid Katsaé les Benach Machot Yid Katsaé les Koulé Yomé. Puisqu'à l'entrée du jour, on ne travaille pas cette Mouxée, ça va le rester. Quel est l'exemple ? L'exemple fameux. On a une serviette trempée. Demain, peut-être elle va sécher quand il fait beau. Alors maintenant, étant donné qu'à l'entrée de Shabbat, je ne pouvais pas la prendre parce que je vais l'essorer, alors même après, quand elle est archi-sèche, comme les chaussettes de l'archi-duchesse, oui, eh bien, on ne peut pas le prendre. Mais elle n'a pas compris. On ne peut pas prendre une serviette maintenant. Non. Parce qu'à l'entrée de Shabbat, elle n'était pas préparée ou par exemple, un ustensile qui s'est cassé pendant le Shabbat. Mais elle était là, la chaise. Oui, la chaise, oui, les débris de chaise n'étaient pas là. Toutes ces questions-là, on voit une chose, ça se décrète à l'entrée. Donc, à l'entrée, on a cette discussion-là. Est-ce que l'homme a détaché son esprit complètement ou pas ? Discussion entre Rabbi Houda et Rabbi Shimon. Tu vois ici, entre Bet-Shamay et Bet-Hilel, peut-être. L'Agrimé, il fait, mais pas du tout le Mouk, c'est d'accord. Mais ça, c'est une nouvelle chose, ça s'appelle Nolad. Nolad, c'est que ça vient de sortir. C'est ce que l'Agrimé nous dit. Rashi. Voilà pourquoi, en fait, c'était, comme ils diraient les vieux tunisiens, une Oshia. Quand on a demandé des Maïtaïmouïs ou des Bet-Shamay, Rashi nous dit, c'est pas une question, c'est, mais d'après toi, alors, comment ça se fait qu'ils permettent ? Alors, on te dit, eh bien, ils ne tiendront pas à Moukse. Pourquoi Rashi nous dit, ce qu'on penserait, ce qui viendrait à notre esprit, c'est qu'on va le penser pendant un moment, mais après, on va changer d'avis. Voilà la phrase. De Chamaïtienne, que, comme Rabbi Shimon, un homme ne détache pas de son esprit quelque chose qui peut lui servir. Et donc, au contraire, il rentre dans le Yom Tov avec la possibilité d'utiliser tout ce qui pourrait lui convenir. Pas comme Rabbi Yehuda. Mais le nolad, ça a un défaut bien plus grand, c'est qu'il ne savait même pas que ça existait pour que tu puisses dire qu'il est inclus dans son esprit. Vous voyez ? Et de là, on va poser des questions magnifiques avec la pluie et avec... la pluie. Et tu n'es pas là, l'entrée d'Yom Tov ? Ouais, mais quand même, il faisait gros nuages, noirs, des Cyrus, Nimbus, Cumulus, Stratus, noirs, donc c'est sûr et puis on entendait du tonnerre. Alors est-ce que... Rashi nous dit « Ah mais il ne savait pas pour qui il ait pensé. Et qu'est-ce qui se passe si c'est quelque chose qui n'est pas encore là mais qu'on sait qu'elle va arriver ? » Par exemple, Gabi, qu'est-ce que tu dirais de ça ? Écoute, ne t'inquiète pas pour savoir si ta belle-mère elle arrive, Shabbos, là à l'entrée de Shabbat elle n'est pas encore arrivée. Il dit « Oui mais c'est un coup sûr qu'elle va venir, je la connais. » Il dit qu'elle ne vient pas mais après elle vient. Là c'est Nolade ou pas ? Et pourquoi ? Parce que quelque chose qui n'est pas là encore mais que tu sais que ça peut venir vraiment. Donc la Rashi te dit « Mais elle a pondu un oeuf, mec. » Après ce qu'on pourrait dire « Mais comment tu pouvais savoir qu'elle pond un oeuf ? » « Ah, Zach ! » Parce que si c'est une poule qui est au Médette le Gadel-Betzim, en principe, elle va pondre une fois par jour. Et vous savez tous l'arnaque qu'on a fait des pauvres poules depuis des années. On les met dans des pièces, on leur éteint la lumière et on rallume. Comme ça, ils croient que c'est le jour et c'est comme ça qu'elles pondent plusieurs fois dans la journée. Alors ça va nous poser des questions extraordinaires chez le Nolade. Est-ce que le Nolade, c'est « Ah, mais c'est un truc, c'est du jamais vu. Je ne pouvais même pas imaginer que ça arrive. » D'accord. L'homme y met sa tête. Tout ce qu'il a à l'entrée de Nolade, il y pense qu'il n'était pas encore là, même s'il sait, même s'il rêve, même s'il espère. Ce n'était pas là. Donc voilà une question de réflexion dans le Nolade. Quelle est la spécificité de la nouveauté de cet interdit de Nolade ? Alors vous voyez, c'est Rachid qui nous a expliqué. Alors, donc on reprend la Gmara, « Kassalka datin on a pensé au début, « Afilou man déchare ben moukse » « Même celui qui permet le moukse » « Benolade assar » « Alors, il t'a me eu des B'chamay. » « Azama Rav Nachman » Rav Nachman, il dit non, 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 d'après ça, c'est sûr que B'chamay il ne pouvait pas permettre puisqu'on vient te dire que c'est interdit. Alors Rav Nachman, il vient, il te dit non, il faut revenir en arrière. « Lé olam, betarnagoleta, omédet, le gadel, le bel sim, nous allons parler d'une poule qui sert à faire des œufs. Ou des hitle moukse, hitle nolade, de letle moukse, letle nolade. » Et on ne tient plus que nolade, c'est un interdit particulier. Et on dit ça va ensemble. Moukse et nolade, c'est exactement ensemble. Et celui qui tient l'interdit de moukse, il tient aussi celui de nolade. Il est celui qui ne tient pas le moukse, il ne tient pas nolade. B'chamay, ils tiendront comme Rabbi Shimon. Et donc, ils tiendront que il n'y a ni moukse ni nolade. Voilà pourquoi pour eux, l'œuf qui a été pondu, il n'y a aucun problème, on peut même le manger. Ou bethilel, qui est Rabbi Yehuda. Point. Sauf que la Gemara, elle dit, la Gemara, elle vérifie chacun des enseignements. Elle dit, mais tu crois vraiment que Rav Nachman, il a dit comme ça. Voici qu'on a enseigné dans la Mishnah. Bet Shama yomrim. Oui, Bet Shama, ils ont appris. Magbi'im. Mais à la Shulchan, at Samot ou Klippin. Quand on est sur la table et que maintenant, on a fini de manger, on a des os. Mais ces os-là, on ne les mange pas. Ou on a des écorces. On a mangé des pistaches. Tu connais quelqu'un qui mange des écorces des pistaches ? Non. Donc, c'est Muxet. Et, 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 alors qu'est-ce que te disent Bet Shama ? Ils sont mequels. Ils disent, tu les prends et tu les enlèves de la table. Ou bethilel, omrim. Non, non, non. Tu n'as pas le droit de les toucher, de les déplacer, mais, mais salek atatavlakula, ou mena era. Il enlève la planche, c'est-à-dire comme la table, et il la secoue et les écorces et les eaux vont tomber d'eux-mêmes. Rashi. Ou miyama ravnachmanachid et bethilel qui est Rabbi Yehuda. Toi, tu crois que bethilel ils tiennent comme Rabbi Yehuda ? Magbi'im les Shabbat. Alors, maintenant, grande, grande question, enfin, pardon, Mechila, grande habitude qu'on va prendre dans la masse Eretz, on va jongler de Shabbat à Yom Tov en permanence et il ne faut pas perdre le nord parce que les alachot de Shabbat, c'est les alachot de Shabbat et les alachot de Yom Tov, même si elles ressemblent, on va avoir de nombreuses différences, y compris dans le mouksé. Et on va même dire dans un instant que le mouksé de Yom Tov, il est peut-être plus grave que le mouksé de Shabbat parce que comme Shabbat, ça fait peur aux gens, les gens font attention, mais comme dans le Yom Tov, on a cette permission extraordinaire de O'chel Nefesh et qu'il y a beaucoup de mouksé quand même qu'on peut faire, alors on pourrait avoir une petite voix qui nous fait « Ah, ça va, c'est pas si grave ». Alors, comme on a cette petite voix, les alachot de Yom Tov nous ont dit « On l'a entendu » et donc on va serrer la vis plus dans le Yom Tov que dans le Shabbat. Mais l'agmara, très souvent, ce qu'elle va faire, elle va passer de Shabbat à Yom Tov. Alors, c'est ce que nous disons ici alors on parle évidemment d'os, d'eau qui ne sont pas aptes à manger. Voilà, on a mangé l'os à moelle. On a mangé la moelle. Azak. Mais l'os, qui mange l'os ? Personne ne mange l'os parmi les humains. Ou des noix qui sont des... « Est-ce que si un animal soit mangé, ça va toucher ? » Là, tu vas voir ici, au début, on est en train de parler de ce qui est apte à être mangé pour l'homme. « Nakhon. » « Ve lo haichinan les mouktsé. » Et alors, si tu vois que Bet Shamaï te dise, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de mouktsé. Ou bet il est l'omrim en métal telim otam beya daim chez mouktséhen. On n'a pas le droit de les déplacer directement, ce qui nous laisse une porte ouverte pour réfléchir. Est-ce qu'on a le droit de toucher du mouktsé en cas de nécessité de manière indirecte ? « Et là, mesalec et ta tabla si eshtorat keli aléa ou mena era. » Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a le droit de bouger la planche ? Parce que la planche, elle est considérée comme un meuble, c'est un keli et au titre de ça, on peut le bouger. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit ? « Ve'ama Rav Nachman Anou en lanou Ela Bet-Shamay qui est Rabbi Yehuda ou Bet-Tilel qui est Rabbi Shimon. » Voilà, regarde le même, Rav Nachman, il a dit « Non, non, nous nous tenons comme ça, nous on a un principe, on ne bouge pas de ce principe-là. » On dit « Bet-Shamay y tienne comme Rabbi Yehuda et Bet-Tilel y tienne comme Rabbi Shimon. » Oui. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ici ? « Ama Rav Nachman Anou en lanou » C'est-à-dire, Rachid nous explique « Nous nous tenons, qui nous tenons, nous au Bet-Amidrash quand on étudie cette Maseret et cette Mishna « Bechitat Mishnazou » « Lefiche Moukhlefet Chitata » Parce que parfois, vous verrez dans la Mishna, il y a un maître qui dit comme ça, un autre maître qui dit comme ça. Des fois, vous allez voir, non, il faut inverser le nom des auteurs. Ce n'est pas eux qui ont parlé, c'est l'autre. « Et la Karchama moi j'ai compris au contraire, on a appris que Bet-Chama c'est eux qui sont sévères parce qu'ils tiennent comme Rabbi Yehuda, ils tiennent Moukhzé ou Bet-Hilel qui est Rabbi Shimon. Alors l'Agnara il nous dit « Amar lecha Rav Nachman » Alors Rav Nachman il répondra, il fait « Oui, bien sûr ! » De quand il parle cet enseignement ? De Shabbat et de quand il parle le nom de Yom Tov ? Et tu as voulu qu'on parle de Shabbat et de Yom Tov ? Eh bien non ! Regarde, tu vas voir ici. Alors on va dire comme ça. Rabbi, Rabbi Udhan Asi quand il a organisé les Mishnayot il a fait un travail gigantesque nous on vit on vit que de ce qu'il a fait. Parfois il a dit le nom des auteurs parfois il n'a pas dit le nom des auteurs et pourquoi ? Parce que quand il garde la Mishnah comme si elle était anonyme qu'est-ce que ça donne comme impression ? Ça donne l'impression que tout le monde est d'accord puisque ça a été dit de manière générale. En fait c'est un maître qu'il a choisi mais comme il veut que la Halakha soit comme lui il a dit la Mishnah sous forme pas développée fermée ça s'appelle Satamlan et là-bas tu verras que dans Shabbat qu'est-ce qu'il a choisi de faire Rebbe ? Il a choisi d'enseigner comme Rabbi Shimon qu'il n'y a pas Muxé. Pourquoi ? Détnan on a le droit de découper des comme des courges par exemple déjà évidemment cueillis on a le droit de le découper devant la bête et nous dire et on ne va pas dire que c'est un effort et une fatigue qui n'est pas nécessaire on ne va pas dire ça parce que si on le disait ça serait aussi comme un Muxé ça deviendrait et pareil aussi on va prendre un animal qui a mal été abattu ou qui est mort et on va la découper pour les chiens on va voir tout à la fin on va faire une différence si c'est des chiens qui savent déjà se débrouiller tout seuls ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent ou si c'est des petits chiens on est obligé de leur découper pour qu'ils mangent Et quel était le Ridouche ? Elle est devenue Nevela Shabbat parce qu'on ne savait pas qu'elle allait mourir le Shabbat Et Avec cette bête elle était sur ses pattes elle était très bien on n'a jamais imaginé qu'on la donnerait à manger au chien voilà un bel exemple On ne tient pas le Mouksé pendant le Shabbat Voilà la raison pour laquelle j'ai le droit tout à fait Alors qu'on va débarrasser la table le Shabbat On va l'expliquer la Mishnah d'après Béthilel Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a une possibilité d'expliquer que ça va créer une machloquette et une possibilité que ça ne va pas faire une machloquette Viens on ne fait pas de machloquette De Kaïmanan Alachak et Stam Mishnah Ve Kaïmanan Alachak et Béthilel D'un côté on tient Alachak en Béthilel ça vous l'avez vu on a vu déjà de nombreuses fois qu'on a tranché une fois pour toute l'Alachak en Béthilel Et deuxièmement la Mishnah elle va Stam comme Rabi Shimon Donc on fait que Béthilel et Rabi Shimon ils vont ensemble Alors qu'est-ce que nous avons vu ici ? Ouvetanevela lifna klavim oukemla le Béthilel ké Rabi Shimon c'est ce que nous voyons ici Oui Alors on reprend les quatre lignes de la Gemara Amar le Kharv Nachman Gabé Shabbat à propos de Shabbat de Satamlan Tanak et Rabi Shimon où le Tanak volontairement il a dit comme Rabi Shimon où nous avons enseigné Mechatrim et Tadlohim lifna beema on a le droit de couper la courge devant la bête Veta Nevela lifna klavim et aussi la bête qui vient de mourir devant les chiens Alors là il n'est rien mais qu'est-ce qu'on a dit ici ? Moukimla le Betilel ké Rabi Shimon Alors on va expliquer que on va expliquer que le Betilel il tienne comme Rabi Shimon Aval on tourne la page Aval Gabé Yom Tov de Satan lantana ké Rabi Yehuda Ah pardon pardon Qu'est-ce que ça veut dire couper la courge devant la bête ? ça veut dire que quand tu prends une citrouille quand tu prends une citrouille et que tu vas mâchaner Yehuda ils ont des scies pour la couper parce que pour couper une citrouille c'est mamache du boulot et tu les vois c'est mamache sciée donc c'est pas tellement une chose qui correspond à Shabbat c'est une tichah c'est un effort alors on pourrait très bien dire tu l'as préparé d'avant d'avant d'accord mais si tu ne l'as pas préparé non à part ça on ne peut pas la manger telle qu'elle il faut la cuire et donc ça ne peut être qu'un manger qui est un manger pour les animaux alors il y a un chidouche dans la cour alors Gabeyom Tov des Satablan parce qu'on parle d'une bête qui n'arrive pas à manger donc tu es obligé de lui préparer son manger la bête elle mange des citrouilles tu ne peux pas lui mettre une citrouille ce n'est pas cendrillon tu ne peux pas lui mettre une citrouille elle mange ah c'est une préparation tu demandais qu'est-ce que ça veut dire devant ken nachon on vérifie nachon nachon cafet ken ça veut dire que Béhémé bien sûr qu'elle a déjà été cueillie d'avant le Shabbat ou le Yom Tov ça on ne pourra pas alors par contre Gabeyom Tov on tourne la page là tu vois au contraire on ne va pas avoir le droit de couper du bois des poutres ni d'une poutre qui se serait cassée pendant le Yom Tov c'est ce cas qui nous intéresse donc on a une poutre qui s'est cassée pendant le Yom Tov si tu ne dis pas Moukse et Panolan quel est le problème prends et fais ce que tu veux avec et pourtant tu vois que comme à l'entrée de Yom Tov elle n'était pas prête on ne veut pas l'utiliser maintenant donc on voit au contraire que dans Yom Tov on est plus sévère Azmukimlalibetilel qui est Rabbi Yehuda alors l'Akmara te dit d'accord bien on réfléchit Myrdé Myrdé ça veut dire en vérité Man Satmele Matnitin qui est-ce qui a dit la Mishnah sous la forme pas développée qu'on ne dit pas le nom oui qui est-ce qui a dit ça c'est Rabbi comme on a expliqué que Rabbi il a choisi parfois de ne pas dire la Mishnah d'après le nom de son notaire on a tourné la panne mais on l'a dit de manière générale comme ça ça donne l'impression que c'était unanime Alors on va demander dis-moi quelle est la raison pour laquelle on a expliqué on a dit plutôt Rabbi Shimon et pourquoi ça c'était pour Shabbat donc dans le sens de la Kula et pourquoi dans Yom Tov on est dans la Chumra alors ils ont dit Amre Shabbat que c'est important aux yeux des gens c'est grave et puis les Onchim ils sont graves parce que c'est carrette quand il n'y a pas la traha c'est ce qu'il a quand il y a la traha on amène un corbaz et c'est Béchogek donc comme c'est grave alors même les Dynim des Rabbanans de Shabbat les gens vont faire attention oui et alors Satam là qui est Rabbi Shimon des Mekel on va aller plutôt comme Rabbi Shimon qui lui permet par contre Yom Tov qui dans la tête des gens c'est plus léger pourquoi parce qu'il y a beaucoup de permissions déjà et il risque d'en venir à manquer de respect au jour alors on a expliqué la Mishnah d'après Rabbi qui est Mahmir très bien oui 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 j'écoute oui non c'est 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 non ça on a vu déjà ça on va le voir un peu plus tard ça s'appelle les animaux chez Maisonotav Alekha celui que tu as pris une charge et tu te dois de le nourrir alors il faut le nourrir mais ça veut pas dire que tu as le droit de prendre la voiture et aller faire des courses à prise unique pour acheter canigou ronron non mais si tu dis c'est déroïta on entre en dérabanan en dérabanan en déoranita quand même non non mais là maintenant dérabanan on veut pas cette ticha alors maintenant qu'est-ce que tu mets en face de ça il y a des animaux mais peut-être que le fait qu'on veut pas qu'un juif il fasse des efforts démesurés c'est pas nécessaire le Shabbat peut-être on le permet pas oui et comment on va voir la fin on a discuté oralement les chiens ils se débrouillent très bien comment elle va dire elle a dit dans le Shabbat il connaît il connaît sa création et les poules qui ont tout le temps à manger elles digèrent à une vitesse grand V mais les chiens qui trouvent rarement à manger quand ils mangent pendant trois jours on peut considérer que l'aliment il est encore à l'intérieur d'eux et donc il a mangé après il les rejette si c'est la poule comme c'est rentré c'est fini ça y est et si c'est le chien c'est plus donc on sait comment on fait il faut dire que c'est pour un animal qui a besoin de nous on n'aura pas le droit de le faire par exemple pour nourrir les chiens de la rue c'est parce que on parle que c'est un berger on parle que c'est un chien d'aveugle on parle que c'est un chien qui est permis d'avoir parce que sinon la gmara dans Pébête de Baba Kamaï elle dit qu'il n'a pas le droit d'élever un chien c'est rapporté dans le Rocher Mishpat c'est dangereux et puis ça empêche les pauvres de venir mais là on parle qu'il a besoin de couper pour lui donner à manger alors c'est ce que la gmara elle a dit ici alors on ne va pas avoir le droit rachis alors pourquoi ? parce que les poutres qui sont bien rangées ce sont des poutres de construction donc elles sont vouées au commerce donc comme elles sont pour le commerce c'est pour le magasin et on ne va pas avoir le droit de les utiliser puisqu'elles sont parfaitement détachées de l'esprit de l'homme quand le l'homme t'en rentre ça veut dire ce qui est pour le magasin on ne peut pas l'utiliser on a une question magnifique avec les gens qui tiennent une épicerie et qui sont très sévères de ne pas toucher la marchandise il peut faire mourir de faim qu'elle a fait amène une boîte de cordichons tu es fou tu veux que je te raconte comment le bénéfice il a chuté ce mois dernier il ne sera pas la boîte de cordichons la boîte de cordichons elle est devenue mouxée lui tu peux faire ce que tu veux si c'est comme les épiceries de l'ancien temps où la petite porte de derrière elle était ouverte et on rentrait on se servait et on s'arrangeait après pour payer parce qu'il nous faisait confiance on dit écoute je t'ai pris 4 tomates 2 concombres j'ai pris 5 poires après mon zayjabat viens elle est dans moi c'est bon c'est arrangé mais si c'est des poutres qui sont réserves à la construction c'est sûr qu'il ne veut pas les toucher donc maintenant on ne prend pas un morceau de là-bas maintenant qu'est-ce qui se passe si elle s'est cassée et il fait froid le four il a laissé teindre et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé il y a une poutre elle a glissé elle s'est coupée en plein de petits morceaux extraordinaire on les prend et on fait chauffer on a le droit de prendre le bois pour se chauffer le Yom Tov sauf si tu dis que tu ne l'avais pas prévu à l'entrée donc comme tu ne l'avais pas prévu à l'entrée du Yom Tov maintenant tu ne peux pas l'apprendre c'est ce que nous voyons ici Rachid nous dit étant donné qu'à l'entrée du Shabbat ce n'était pas comme ça qu'elle se tenait comme elle a été mouxée dans à l'entrée du Yom Tov donc tu vois qu'on tient bien le mouxée de Yom Tov alors c'est pour ça qu'il a dit que la Mishna va la dire de parler de Yom Tov maintenant question réponse à David et alors pour la poule on revient à la poule mais c'est une poule qui sert à faire des oeufs donc elle était mouxée donc il n'a jamais pensé qu'il pourrait la manger alors les rachis suivantes alors voilà ça il faut bien le connaître ce rachis c'est très très les rachis suivantes on apprend beaucoup qu'il y a d'avoir le chacham il dit vrai le chacham le rabbi maintenant il vérifie toutes les mishnayot et il trouve qu'il y a les paroles d'un chacham qui sont droites à ses yeux c'est à dire il veut que la halacha elle soit comme ça il dit plus le nom du racham et il enseigne maintenant nous quand on apprend les mishnayot enfin mais tout le monde est d'accord avec ça reste le tana il a dit donc ça veut dire que tout le monde est d'accord en fait si tu fais l'enquête tu fais non non il n'y a que un qui permet et les autres y permettent pas et pourquoi il a enseigné comme ça parce qu'il veut donner l'impression que tout le monde est d'accord et il n'a pas dit qui le disait pour ne pas qu'elles soient enseignées particulières et qu'elles apparaissent comme s'ils avaient été enseignées par ceux qui ont le plus grand nombre alors il y a une question qui se cache ici question qu'on apprend à l'eshiva vous connaissez cette chose là alors Rabbi il n'a pas fait il avait une bonne raison comme il veut que la halakhah elle soit dite comme ça et que c'est très important pour le clan Israël à ce moment là il cache mais au contraire pour lui donner encore plus de pour qu'on pense que c'est tout le monde qui le dit alors alors l'agmara elle continue et qu'est-ce qu'elle nous dit ici oui on reprend on reprend l'agmara il y a une crainte que peut-être les gens vont le négliger alors l'agmara elle demande ben viens on reprend donc si on fait un peu maintenant le point des choses alors on a vu qu'est-ce qu'on avait interprété on parle d'une poule qui sert à faire des oeufs et on a dit et on a dit pourquoi on peut pas la manger parce qu'elle est mouxée parce qu'à l'entrée de Shabbat on pensait qu'il n'y a pas la manger au lieu de me faire une discussion sur l'oeuf de la poule fais-moi une discussion sur la poule elle-même est-ce qu'elle est mangeable ou pas la vraie question c'était sur la poule qu'est-ce que tu as été me chercher l'oeuf d'accord ? vous comprenez la question ? puisque en fait d'où vient la question ? ah mais non c'est une poule qui sert à faire pour les oeufs donc on va jamais la manger donc la question elle est sur la poule elle n'est pas sur son oeuf alors réponse de la Gmara c'était pour te faire savoir la force de Bet-Chamay qui disent que même le Nolad qu'on avait dit tout à l'heure peut-être c'était pire que le Moukse ça va rester permis alors la Gmara elle nous dit l'Agmara dit mais non j'aurais pu te dire exactement l'inverse que tu vas enseigner d'après Bet-Chamay et tu vas interdire la poule oui même mon Moukse alors alors la Gmara elle te dit oui et pourquoi on dirait pas l'Agmara dit alors ça c'est un raisonnement l'Agmara te dit non mais ça c'est connu si tu vas enseigner on parle pas du tout on fait bien attention à ça on veut pas dire que c'est mieux de permettre que d'interdire c'est pas ça le propos le propos c'est que si tu veux voir si quelqu'un il est fort en Torah regarde comment il fait pour permettre une chose parce que pour permettre une chose il faut qu'il t'amène des preuves donc il va amener des Pshukim des Mishnayot des Gmarot des Rishonim et là quand il a réussi à permettre tu te dis ouh là là quelle force par contre si c'est pour interdire dès qu'on sait pas on va être Mahmir donc quand quelqu'un va se priver de manger quelque chose ça veut pas du tout qu'il est Tamir Raham ça veut dire ça dans le doute il préfère s'abstenir mais si tu vois qu'il affirme et que alors on l'imoude pour permettre c'est plus fort c'est plus une preuve qu'il est Tamir Raham que d'interdire ça veut pas dire que c'est mieux de permettre que d'interdire ça dépend des cas il faut réfléchir mais pour l'étude c'est une force alors Rashi nous dit si c'est mieux pour lui de nous enseigner la parole la force la parole de ceux qui permettent il s'appuie bien sur son étude il n'a pas peur de permettre ce n'est pas du tout une preuve pourquoi tout le monde peut être sévère quelqu'un veut être sévère même si quelque chose qu'on m'a permis c'est pas grave il n'a qu'à vous voyez la différence alors très bien alors l'agmaré nous dit et si tu dis que c'était tout ce qu'on vient de dire maintenant que tu voulais expliquer l'agmaré dit mais j'ai pas compris tout ce qui te dérange c'est parce qu'on n'a pas dit la poule et l'oeuf et bien on n'a qu'à dire l'agmaré te dit ce que tu peux manger et la poule et l'oeuf et bien Tilel il te dit tu peux manger ça te rajoutait un mot tu avais dit la poule et son oeuf au lieu de dire tu avais dit qu'est-ce qu'il y a alors et là il faut revenir en arrière et là on va maintenant revenir en arrière et dire qu'on parlait d'une poule qui est pour être mangée et nous parlons d'un Yom Tov qui tombe après Shabbat et alors attention là maintenant quand le Yom Tov il parle après Shabbat et il y a un interdit spécial de la Torah d'interdit qu'un jour il prépare pour le lendemain et c'est ça comme on voit c'est exactement ce que l'agmarin nous dit tout oeuf tout oeuf qui vient et qui est pondu maintenant on va dire que c'est depuis hier qu'il a été préparé il ira d'après sa raison qu'on a déjà vu et c'était au sixième jour et ils ont approché après ils préparaient ce qu'ils ont préparé ce qu'ils ont amené et qu'est-ce que nous disons ici un jour le Chol il a le droit de cuisiner pour le Shabbat et aussi pour le Yom Tov mais le Yom Tov il ne prépare pas pour le Shabbat point attends j'ai pas compris toute l'histoire que tu me dis ici c'est parce que le Yom Tov il est collé à un Shabbat et le Yom Tov tu me dis qu'il va préparer pour le jour suivant mais alors Yom Tov il dit c'est vrai je voudrais permettre non j'ai peur d'arriver au cas où il serait suivi d'un Shabbat donc même le normal je le bloque alors dit le Yom Tov le Shabbat permet le Shabbat normal on a peur que nous soyons dans un cas où le Shabbat il arrive après le Yom Tov dit le Yom Tov ah bon tu crois qu'on va faire un décret comme ça on a dit voilà celui qui fait la Shrita de la poule et il se trouve dedans qu'il y a des oeufs bien terminés c'est parce que des fois les oeufs ils ont tourné comme ça dedans alors on a le droit de les manger le Yom Tov or d'après toi il faudrait faire attention tu devrais interdire à cause du cas de ceux qui lisent de ceux qui vont être pendus le même jour il a dit regarde le fait que tu trouves le fait que tu trouves ici ouais les oeufs parfaitement terminés que tu trouves à l'intérieur du ventre de la mer ça c'est Milta de l'Oshri c'est quelque chose qui est rare quand ça arrive déjà au Milta de l'Oshri ils font un décret ils travaillent sur une base de cas qui sont des cas quand même fréquents relativement fréquents ça peut arriver maintenant on ne fait pas une gzera pour quelque chose qui est arrivé c'est à dire si un jour quelqu'un a dérapé sur une dune dans le Sahara ça ne veut pas dire qu'à cause de ça il faut mettre des feux rouges quel exemple incroyable et par contre quand c'est répétitif il faut prendre voilà on met un point et les Atachem vous devez continuer demain avec Rabbi Yerzel à partir de Rav Yosef Amar reprenez deux lignes avant la fin des Atachem